Salut, c'est Trado, content de votre vie pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités. Première actualité que j'ai trouvée pour vous, ça nous vient de JP Morgan qui affirme que si Donald Trump devait l'emporter, à la fois Bitcoin et Gold devraient en tirer profit. Je vous rappelle d'ailleurs à ce titre qu'il n'y a pas d'opposition à la détention d'or et de Bitcoin. Beaucoup de détenteurs de Bitcoin majeurs possèdent également de l'or. Je vous renvoie à des articles qui ont déjà été écrits sur le sujet. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, ça nous vient de Market Insider et ils reprennent les raisons pour lesquelles il y a encore un potentiel pour aller chercher les 3000 dollars. Nous dit Goldman Sachs et les raisons, vous les connaissez bien. Le fait que les tensions géopolitiques ne s'affaiblissent pas, le fait que les banques centrales sont toujours dans leur phase de boulimie d'or. Bref, je le dis pour ceux qui arrivent dans cette sphère de l'accumulation d'or. Goldman Sachs voit l'horizon dégager au moins jusqu'à 3000 dollars. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, ça nous vient d'un site américain qui reprend les dernières données sur les ETF or, leurs papiers, et ils viennent avec la nouvelle suivante. Pour la première fois depuis deux ans, les rentrées dans les ETF orifères sont devenues positives par rapport aux sorties. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que les Américains, même s'ils accumulent beaucoup d'or, c'est plutôt un truc de spécialiste, et c'est tout de l'or physique, et leurs papiers n'avaient pas véritablement le vent en poupe ces dernières années. Et ça y est, en 2024, les entrées nettes sur les ETF orifères sont positives. Évidemment, ça a un effet sur l'or, puisque beaucoup d'ETF papiers ont quand même un stock d'or et doivent acheter de l'or chaque fois qu'ils vendent de l'ETF papiers. J'ai noté également pour vous, alors ça c'est pour ceux qui s'interrogeraient de la raison de la baisse depuis 48 heures, en fait ce sont les données inflationnistes américaines qui montrent que l'inflation a été peut-être un petit peu plus collante, comme on dit, persistante que prévu. Du coup, ça jette le trouble sur la politique de réduction rapide des taux d'intérêt. S'il y a de l'inflation, la banque centrale va être moins incline à augmenter ou du moins à baisser les taux. Et à partir de là, c'est l'or qui en pâtient un petit peu, puisqu'on l'a vu, on le voit souvent, la baisse des taux est favorable à l'or. Et dernier article que j'ai trouvé pour vous, et pas des moindres, c'est un article qui nous vient de l'or et l'argent sous la plume de Nicolas Perrin. Et c'est très intéressant parce qu'il revient sur les effets que pourrait avoir le prochain président sur l'or. Bref, c'est très circonstancié, très développé, très détaillé, très argumenté comme d'habitude. Et voilà à quoi vous attendre historiquement, si vous vous intéressez aux effets qu'il y aura pour les résultats des élections sur l'or. Avant de passer aux zones d'accumulation rationnelle, je voudrais attirer votre attention si vous êtes nouveau sur Veracache. Alors pourquoi c'est intéressant, Veracache, éventuellement pour vous ? Parce que si vous voulez vous lancer dans la détention d'or, et si vous voulez utiliser cet or pour dépenser de l'argent si vous le voulez, vous pouvez faire acheter en envoyant votre or cassé, vos vieux bijoux, vos pièces qui dorment dans un tiroir, bref, de l'or, quel que soit son état, Veracache, Veracache, vous le rachète et vous met l'équivalent en Veracache sur votre compte. Et derrière, vous avez une carte de paiement et vous pouvez utiliser cet or, donc approvisionné avec votre or cassé, votre or déclassé, cet or dont vous ne voulez pas. Et ça vous permet de mettre le pied dans ce circuit de l'or remonétisé, en dehors du secteur bancaire. Bref, ça peut être une solution pour vous. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour accéder à ça. Et ça vous permettra encore une fois de pouvoir profiter de cet or que vous pensiez dormant, le remonétisant. Et vous avez encore une fois un lien en dessous de la vidéo. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelles. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Alors, avant de commencer, j'aimerais revenir sur une précision méthodologique. Alors, si la plupart d'entre vous, des milliers, êtes déshabitués du format de l'or, vous connaissez parfaitement ma méthode, qui peut être juste ou pas, mais c'est la mienne et je la partage avec énormément de plaisir. Il faut quand même revenir sur les bases, parce qu'il y a régulièrement, à commencer par la dernière fois, des remarques en dessous de ma vidéo qui montrent que ce n'est pas complètement compris. Alors, ma méthode repose sur l'idée qu'il faut acheter en priorité sur des zones d'accumulation rationnelles. Des zones d'accumulation rationnelles, c'est clairement des supports. Des supports, c'est clairement des zones où on est plus susceptible de repartir vers le haut qu'à un autre moment pris de manière aléatoire. Ou encore, si vous préférez, si vous achetez sur des supports, vous avez plus de chances de gagner que de perdre. Et c'est une façon de réduire votre prix d'achat unitaire. Cela étant posé, il faut bien comprendre que lorsque la tendance est très haussière, comme elle peut l'être actuellement sur l'or, sur l'argent, lorsque la tendance est explosive, on ne peut pas tout miser sur des achats sur supports. Pourquoi ? Parce que quand c'est explosif, voire funiculaire, on ne consolide pas avant un moment. Dans ce genre de situation, et ça fait maintenant des mois qu'on est rentré dans ce genre de configuration, j'encourage à mixer la DCA et les AR. Concrètement, ça veut dire mixer le dollar cost averaging, qui consiste à acheter à un intervalle régulier, par exemple le premier du mois, ou le 2, ou le 3, ou le 15, ou le 25, ça tombe bien, on est le début du mois. Et pour l'autre partie, c'est de l'achat sur zone d'accumulation rationnelle. Et si on n'est pas arrivé sur zone d'accumulation rationnelle, eh bien, on épargne, on met de côté ce capital qu'on avait débloqué en début de mois. Et dès qu'on arrive sur une ZAR, eh bien, on mobilise ça. C'est-à-dire que si pendant trois mois, on n'a pas réussi à mobiliser, ce sont des chiffres qui sont donnés au hasard, on n'a pas réussi à mobiliser les 50 euros mensuels, eh bien, dès qu'on reviendra sur une zone d'accumulation rationnelle, d'un coup, on débloquera les 150 pour acheter. Maintenant, il y a des choses qui relèvent de votre responsabilité. C'est 1, la fréquence, ça peut être tous les premiers du mois. Pour la DCA, ça peut être tous les deux mois. Si vous voulez acheter, par exemple, une quantité plus importante et que ce que vous mettez par mois n'est pas suffisant, imaginons que vous vouliez acheter une pièce d'or à chaque fois, eh bien, peut-être que c'est tous les trois mois, tous les trimestres, qu'il faudra faire cette petite gymnastique. Il y a également la proportion à allouer entre DCA et zone d'accumulation rationnelle. Mais quand je lis, par exemple, que, voilà, c'était dans la dernière vidéo, si les prix ont explosé et que ma zone d'accumulation rationnelle, elle était ici, ok ? Et je lis, à juste titre, oui, mais attends, qu'est-ce qu'on fait si on ne revient pas sur la zone rouge où on n'a pas acheté ? Oui et non. C'est-à-dire qu'on achète, puisqu'on achète en DCA également, on achète là, par exemple, pendant le premier du mois, vous pouvez acheter déjà maintenant parce que c'est votre zone de DCA. Et si vous avez, par exemple, prévu de mettre, c'est encore un chiffre laissé au hasard, 100 euros pour acheter en zone d'accumulation rationnelle, eh bien, vous attendez que l'on revienne sur cette zone. Et si on ne revient pas le mois prochain, vous avez 200 euros pour la prochaine fois. Et si, entre-temps, eh bien, les choses ont continué de s'accélérer, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, elle est là. Et si jamais on revient dessus, eh bien, vous aurez 200 euros à investir ici qui se seront déjà ajoutés à ce que vous aurez acheté, par exemple, tous les premiers du mois. Voilà. Vous avez des vidéos explicatives de ma méthode, c'est en commentaire de la vidéo, mais n'hésitez pas à vous y reporter parce que si vous ne comprenez pas la méthode, vous risquez finalement de faire encore pire. Et le pire, ici, ce serait, je pense, ne rien faire alors que vous aviez envie d'investir sur l'or. Voilà. Cela étant posé, on va donc passer aux accumulations rationnelles maintenant. Maintenant, et je vais le montrer tout de suite avec ce graphe de l'or libellé en euros, toujours dans le souci d'accompagner ceux qui sont en phase de constitution du capital, vous voyez ça. Ce sont des phases qui sont explosives, qui peuvent durer ou pas, on n'en sait rien. Si je savais, eh bien, ça serait vraiment miraculeux. On ne sait pas ce qui va se passer, mais j'ai rétréci, j'ai rapproché les zones d'accumulation rationnelles. C'est-à-dire que là, vous avez une petite zone d'accumulation rationnelle que j'ai rajoutée. On est sur cette zone d'accumulation rationnelle à 25, 37, 25, 10. Ma vraie zone d'accumulation rationnelle, en ce sens que c'est celle qui a déjà été mobilisée il y a à peu près deux semaines. Mais au cas où on ne reviendrait pas, j'ai rajouté une zone d'accumulation rationnelle, entre guillemets, d'urgence, à 25, 37, 25, 10. Au cas où vous seriez toujours en période de phase de constitution d'or et que vous soyez un petit peu pressé. Mais encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer. On peut très bien maintenant enfoncer et aller chercher cette zone. Mais de toute manière, si vous suivez mon format, c'est parce que vous n'êtes pas là pour du trading. Il y a des formats pour ça que je produis. Vous êtes là pour de l'investissement à long terme. Et honnêtement, ce n'est pas significatif. Ce qui va se passer, même une baisse de 3, 4, 5, 10%. N'oubliez pas que l'or a pris 30% sur l'année. Donc, dédramatisé, optimisé, mais dédramatisé en même temps. Voilà, on va passer aux zones d'accumulation rationnelle. L'or libellé en euros est actuellement en zone d'accumulation rationnelle à 25, 37, 25, 10. Vous avez la tendance de fond qui est haussière, parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Et la tendance de long terme qui est haussière également, parce qu'on est au-dessus de la moelle mobile à 200 jours. Elle est très basse ici. Les bougies Aikinashi qui montrent la pression actuellement, elle est plutôt baissière. Vous voyez, c'est rouge. Il n'y a pas de mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on est fait les plus bas sur l'or libellé en euros. Et c'est pareil pour l'or libellé en dollars. Voilà, j'ai rajouté une zone intermédiaire pour l'or libellé en dollars. Cette zone se situe à, j'ai oublié de le mettre, pardonnez-moi, je vais le mettre pour ne pas, voilà, c'est ici. C'est 2730, 2710. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on est dessus. Ça tombe bien en plus parce que c'est le moment où la plupart des gens font leur DCA également. Donc ne soyez pas gourmands, n'attendez pas nécessairement que l'on rentre. Ça, c'est quasiment de la zone d'accumulation rationnelle. Donc si vous adhérez au principe, on est sur zone d'accumulation rationnelle. La tendance de fond est haussière. La tendance de long terme, elle est haussière. Là, je vous montre une dernière fois pour les bougies Aikinashi. Vous avez actuellement une bougie qui est rouge, ce qui signifie qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur l'or libellé en dollars. L'argent, l'argent qui est également en train de consolider, il fait généralement la même chose que l'or de toute manière. Et là aussi, j'ai rajouté une petite zone d'accumulation rationnelle. Je vais y arriver, voilà, c'est ici. Vous remarquez qu'on est dessus. C'est 30, 29,3. Celle qui a été sollicitée la dernière fois, c'est celle-ci, 28, 27. Mais on ne sait pas si on va y retourner. La tendance de fond est haussière. La tendance de long terme est haussière. L'argent libellé en dollars est également en train de consolider. On a vu pourquoi en début de vidéo, c'est comme pour l'or. C'est des tensions inflationnistes. Alors, j'ai une zone d'accumulation également rationnelle d'urgence ici. Je vais quand même la faire figurer. Mais elle est tellement proche de la suivante que j'ai presque hésité à la mettre. On est dessus. C'est la zone comprise entre 33 et 32. La tendance de fond est haussière. Puisqu'on est au-dessus de la CD$. Pardon. On me l'a dit en plus dans ma dernière vidéo. Pardonnez-moi. Ce n'est pas des euros, c'est des dollars. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. On va passer au platinoïde avec là aussi une consolidation et là aussi des zones d'accumulation rationnelles rapprochées qui pourraient vous servir au cas où vous seriez en phase de constitution très active de votre stock. Voilà. Ainsi, la tendance de fond est haussière. La tendance de long terme est haussière. Nous sommes en zone d'accumulation rationnelle à 910, 900 à la prochaine et à 883, 860. Ce que vous voyez, comme vous êtes de plus en plus nombreux, je précise, dans le format du samedi, je fais le palladium et le platine. Les derniers cercles, c'est les zones d'accumulation rationnelles récentes signalées dans les vidéos. C'est bien parce qu'on passe au-dessus de ce qui s'est passé en 2024 maintenant. La patience paye. Zone d'accumulation rationnelle et pour le platine, libellé en dollars, c'est la même chose. On consolide assez violemment d'ailleurs, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 978, 957. Le palladium, libellé en dollars, en euros pour débuter et en situation de consolidation. On arrive sur la zone d'accumulation rationnelle des 1 500, 983 et c'est pareil pour le palladium, libellé en dollars. On consolide, pas mal d'ailleurs, c'est à la hauteur de ce qu'on a connu avant, donc on est à moins de 12%. Zone d'accumulation rationnelle, on y est, c'est 1 120, 1 93 dollars. Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre ce format. N'oubliez pas que, quoi que vous ayez envie de faire le plus sage, c'est quand même l'accumulation progressive, pas en un coup, parce que si ça perd 10, 15, 20% et ce n'est pas exceptionnel de perdre 10, 15, 20% sur un métaux précieux, regardez, on est déjà à moins de 12 sur le palladium, vous voulez profiter de ces consolidations plutôt que de les subir. Je vois le rendez-vous mercredi pour la mise à jour. Vous avez des liens pour accéder directement aux articles que j'ai mentionnés en début de vidéo et pensez à Véracage si vous voulez rentrer sur le marché de l'or et de l'argent sans mettre d'argent, mais utilement utiliser vos débris d'or, vos bijoux d'or, vos pièces qui sont dormantes et qui pourront être comme ça, activées. À mercredi pour la mise à jour.